C'est un monstre appelé parasite. S'il pénètre dans le cerveau, il sera complètement remplacé. Il essaie d'entrer dans l'oreille de l'homme. Mais l'homme portait des écouteurs. Alors le parasite est remonté dans son nez. A ce moment-là, l'homme s'est soudain réveillé et l'a jeté dehors. Mais l'insecte n'a pas abandonné. Il a sauté directement dans la main de l'homme et a rampé vers son cerveau. L'homme a saisi le câble de l'écouteur et a serré le bras. A ce moment-là, sa mère est entrée brusquement. Elle pensait que l'homme était fou. Les insectes avaient déjà disparu. Mais le lendemain, l'homme sentait toujours quelque chose d'anormal dans sa main droite. A ce moment-là, un œil est apparu sur sa main. Lorsque l'homme l'a remarqué, il s'est immédiatement rétracté. L'homme était incrédule. Il a pris un couteau artisanal pour voir ce qu'il contenait. Mais soudain, sa main droite s'est transformée en monstre. L'homme est mort de peur. Mais en un clin d'œil, le monstre est redevenu mignon. Il s'est avéré que le monstre s'appelait un parasite. Il allait envahir le cerveau de l'homme. Mais cela n'a pas fonctionné. Il s'est alors enfoncé dans le bras de l'homme. C'est ainsi que les deux sont parvenus à la symbiose. Dans les jours qui ont suivi, le corps de l'homme semblait s'être mis en marche. Il pouvait lire un livre sans jamais